Voilà, aujourd'hui, je vais organiser un forum qui a été organisé. Dans l'acteur, il y a des acteurs qui ont été organisé à l'énergie renouvelable. Je suis organisé à l'énergie renouvelable. J'ai vu que l'énergie renouvelable est aussi la�ouse, la�ouse et l'économie réel. J'ai vu que la consommation d'énergie est très importante au niveau international, au niveau national, Même au niveau local, la demande est extrêmement importante. Nous savons également que l'utilisation d'énergie a des conséquences. L'énergie utilisée classiquement a des conséquences en tout cas sur l'environnement. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il faut concilier la consommation d'énergie et le développement durable. Ce qui a été fait, c'est qu'il faut consommer l'énergie et la survie et l'environnement. Ce qui a été relevé, c'est que la solution que j'ai retrouvée, c'est que les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables pour nous amateurs. Parce que la plupart des énergies fossiles, les énergies renouvelables vont être épuisées. Parce que les énergies renouvelables pour dépasser trop, elles ne vont pas régénérer. Les énergies renouvelables pour nous amateurs. C'est ce qui a été fait pour développer le secteur. C'est ce qui a été fait pour l'ARD et ses partenaires. Nous avons invité tous les acteurs au niveau national et au niveau régional. Pour nous faire des idées. Pour trouver des idées. Pour trouver des partenariats. Pour trouver un secteur des énergies renouvelables. C'est ce qui a été fait pour nous. Parce qu'il y a des objectifs en matière d'accès universel à l'électricité. Et pour nous atteindre ces objectifs-là. Parce que le secteur des énergies renouvelables. Nous avons apporté des satisfactions et d'importance. C'est ce qui a été fait pour tous les acteurs. C'est ce qui a été d'initiative pour d'égaliser mes envies de since 2012. Le Perez- Simba aussi vote sur l'archivité ... C'est ce qui l'objectif 2025 est l'intesttant pour nous atteindre. C'est-à-dire que le Sénégal a découvert récemment des hydrocarbures, des pétroles et des gaz. Les hydrocarbures ont commencé à exploiter et nous avons une satisfaction par rapport aux objectifs d'accès universel à l'électricité. Mais aussi, nous devons fêter les sources d'énergie, parce qu'avec l'énergie UBS, nous trouvons des handicaps par rapport aux objectifs d'une transition énergétique. A côté des énergies fossiles classiques, nous devons promouvoir les énergies renouvelables et les satisfactions par rapport aux objectifs d'accès universel à l'énergie. Nous avons fait la paix de notre situation, car tout ce que nous avons fait, nous avons fait la paix d'arcte et nous avons fait la paix d'arcte. Nous avons fait la paix d'arcte et nous avons fait le travail pour nous parler au monde de notre pays. L'entre nous a fait l'argent et nous avons fait le travail pour nous faire. C'est ce qu'on devait faire de notre travail. Donc, si on s'est fêté, on ne va pas faire ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a dit? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on peut permettre, par exemple, les acteurs qui sont à la base, les producteurs, qui sont également dans le secteur financier, qui peuvent me donner plus à l'origine de la République, pour les qui peuvent faire un certain nombre de choses. C'est ce que l'on a dit, c'est ce que l'on a dit. Il faut que l'on a dit. Quelles sont les solutions pour la question? Oui, je vous donne une question. C'est ce qui m'a permis de m'aider à ce point de vue que M. le Président de la République il y a dans la ville. Il faut que tous les gens, tous les Sénégalais, toutes les entreprises qui sont dans la ville, pour que vous puissiez faire votre travail et que vous puissiez faire votre contribution au développement du territoire. C'est ce qu'il y a d'ici 2025. Cela veut dire que derrière, pour qu'il y ait des zones, c'est ce qu'il y a d'ici. C'est ce qui m'a dit au Président de la République. Si vous avez beaucoup de banquations, que vous connaissez l'Aner, l'Azer, le Sénélec, que vous prenez des concessions d'électrification rurales, que vous prenez des puments, que vous prenez du PUDC, tous ceux qui sont en train de se faire, pour que vous puissiez faire votre travail. pour que vous puissiez faire votre travail. On a travaillé dans ce qui se fait des deux autres. Le ministre de l'Energie, Mme Aïssetu-Sophie Gladima, et le ministre de l'Economie et des Finances, nous avons travaillé pour se faire l'ordre de la vie pour que vous puissiez faire une sorte de faire pour que vous puissiez faire votre travail. Pour pouvoir atteindre l'objectif. La conférence est allée pour que nous pensions C'est ce qu'on a fait pour que l'on a apporté à l'électricité. Mais il n'y a qu'à ce moment-là. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Il y a des acteurs qui travaillent à l'électricité. Parce que si on a accès à l'électricité, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il y a des gens qui travaillent à ce moment-là. Parce qu'ils permettent d'atteindre l'unité des souveraineté alimentaire. Il y a des souveraineté alimentaire. C'est ce qu'on a dit. Mais cela ne peut pas être pour que tu ne le fais pas. Parce qu'il ne peut pas être pour que tu ne le fais pas. Parce que ce qui va permettre de nous battre, c'est qu'à ce moment-là, on va aller jusqu'à ce moment-là. Il ne faut pas attendre. Parce qu'à ce moment-là, on a fait une partie de la vie. On a fait une partie de la vie. Il y a des fleuves qui sont très bien. Et les fleuves et les fleuves sont très bien. Et même si on a fait des fleuves, on a fait des moteurs qui sont très bien. Et ce sont des fleuves qui sont très bien. Et ce sont des fleuves qui sont très bien. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. L'Agence Nationale pour les énergies renouvelables. C'est tout ce qu'on a dit. Il y a des structures qui nous parlent maintenant. Le programme national, c'est un programme national d'usage productif. Il y a des usages productifs. Il y a des usages productifs. Et ils nous permettent à des huilesHerzs. On peut les permettre d'irriguer toutes les superficies. Quand on a des maraîchages, et qu'on a des autosuffisances en riz, aussi au niveau d'une riz, à des pubs, quand on a des programmes de bananes, et qui sont des gants qui viennent dans notre pays. Tout cela, c'est de participer à la souveraineté alimentaire. Mais si on ne peut pas laisser le travail, on ne peut pas laisser le travail. Pour pouvoir le faire dans le marché de consommation. Pour pouvoir le faire dans le marché de consommation, on ne peut pas le faire dans les chaînes de froid. Si on ne peut pas laisser le travail, on ne peut pas le faire. Si on ne peut pas le faire, on doit les transformer. Il faut faire des industries qui sont les mêmes. On peut prendre le produit à la base, la matière première. On peut le faire dans les produits qui sont les mêmes. On ne peut pas le faire dans le marché. Tout cela, c'est ce qu'il y a. Il y a de l'énergie. Tout cela, c'est l'agence. Il y a des programmes qui sont les mêmes. Pour pouvoir appeler les producteurs et les acteurs économiques. C'est ce qu'il y a. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Elles sont déjà préoccupées. Si on a pris des banques agricoles. Ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts. Ils ont appeler les gouvernements du Sénégal.